Alors, on reprend le problème qu'on a commencé à traiter la dernière fois, dans la dernière vidéo. Et donc, je te rappelle qu'on cherche maintenant une droite qui va être tangente au cercle dans cette partie-là et à l'hyperbole dans cette branche-là, comme celle que j'ai tracée en orange. Alors, cette droite, elle a une équation, par exemple une équation réduite, que je peux écrire comme ça, y égale mx plus p, avec m qui est le coefficient directeur de la tangente, et p, l'ordonnée à l'origine de cette tangente. Donc, p, ce sera ce point-là, ici. Voilà, donc notre but, c'est de déterminer m et p ici, pour connaître exactement l'équation de notre droite. Alors, évidemment, tu pourrais tenter d'essayer de déterminer une équation de la tangente en n'importe quel point du cercle et puis faire la même chose pour la tangente en n'importe quel point de l'hyperbole. Ça va être assez compliqué et ici, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple, c'est d'utiliser les caractéristiques d'une tangente à un cercle et à une hyperbole. Et si je prends, par exemple, dans le cas général, la tangente à un cercle, en fait, c'est une droite qui ne coupe le cercle qu'une seule fois, qui le touche sans le couper, si tu préfères. Alors, je vais commencer par le plus simple, c'est déterminer les coordonnées de ce point-là, des points d'intersection plutôt de ma tangente et de mon cercle. Donc, les coordonnées de ce point-là vont vérifier cette équation-là et aussi celle du cercle, qui est donc x² plus y² moins 8x égale 0. Alors, en fait, ce que je vais faire pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de cette droite et de ce cercle, je vais déjà élever y² à partir de cette équation-là. Donc, y², c'est m² x² plus 2mpx plus p². Et du coup, maintenant, je vais remplacer y² par cette expression-là dans l'équation de mon cercle. Donc, ça me donne x² plus tout ça, donc m² fois x² plus 2mpx plus p² moins 8x égale 0. Alors, je vais faire des quelques simplifications. Les termes en x², alors j'ai celui-là et celui-là, donc je vais les écrire comme ça. C'est 1 plus m² facteur de x². Ensuite, les termes en x, eh bien, j'ai celui-là et celui-là, donc je vais l'écrire comme ça, ça va me donner plus 2mp moins 8 fois x, et puis le terme constant, c'est p², donc plus p², et ça, c'est égal à 0. Donc, on obtient finalement un polynôme de degré 2 que doivent vérifier les abscisses des points d'intersection de la droite avec le cercle. Alors, je te rappelle rapidement que si tu prends un polynôme ax² plus bx plus c, on sait que les racines de ce polynôme, on peut les exprimer comme ça, c'est x égale moins b plus ou moins racine carré du discriminant qui est b² moins 4ac, divisé par 2a. Et ce qui est intéressant, c'est que si le discriminant ici est positif, on a strictement positif, on a deux racines différentes, donc dans notre cas, deux points d'intersection. Et si par contre, le discriminant est nul, on a une seule racine, donc c'est moins b sur 2a, donc ici, en fait, un seul point d'intersection. Et en dernier lieu, si le discriminant est négatif, eh bien, ce polynôme n'a aucune racine, donc ici, aucun point d'intersection. Ça correspond à différentes situations. Ici, si je prends une droite qui n'est pas tangente au cercle, voilà, mais qui le coupe, ça peut être celle-ci par exemple, elle coupe le cercle en deux points différents. Ça correspond au cas où le discriminant de ce polynôme est positif, strictement positif. Et si j'ai une droite comme celle-là, par exemple, qui ne coupe pas du tout le cercle, eh bien, ça correspondra au cas où le discriminant de ce polynôme est négatif, strictement négatif. Et le cas qui nous intéresse, c'est le cas où la droite est tangente au cercle, donc elle n'a qu'une seule intersection avec le cercle. Ça correspond donc au cas où le discriminant est égal à zéro. Alors, c'est ça qui va nous intéresser et qui va nous épargner un petit peu des calculs très compliqués. Alors, je vais le faire ici. En fait, on veut que le discriminant de ce polynôme soit égal à zéro. Alors, je vais l'écrire. Alors, le B, ici, c'est lui. Ici, c'est le A. Et ça, c'est le C, pour faire la comparaison avec la forme générale d'un polynôme de degré 2. Donc, je vais écrire maintenant le discriminant. Eh bien, c'est B au carré, donc 2MP moins 8 au carré moins 4 fois AC. Donc, A, c'est 1 plus M carré fois P au carré, qui est égal à C. Voilà. Donc, je vais développer ça. Alors, ici, je développe cette partie-là. Là, ça va me donner 4M carré P carré plus, moins le double produit multiplié par 2, donc 32MP plus 8 fois 8, 64 moins 4P au carré moins 4P au carré M au carré. Alors, j'ai quand même des choses que je peux simplifier. J'ai ça, 4M carré P au carré moins 4P au carré M carré, donc ça, ça s'annule. Et puis, donc, ici, j'ai moins 4P au carré moins 32M P plus 64. Et ça, ça doit être égal à 0. Donc, j'obtiens finalement une équation qui lit la pente M et l'ordonnée à l'origine P de la droite tangente. Alors, je peux l'écrire un petit peu mieux. Je vais la simplifier. Je peux tout diviser par 4. Ça va me donner moins P au carré moins 8MP plus 64 divisé par 4, ça fait 16. Et tout ça, c'est égal à 0. Voilà. Alors ça, c'est une équation qu'on peut résoudre pour exprimer P en fonction de M ou M en fonction de P. Et si on fait la même chose avec l'hyperbole, eh bien, on aura une autre équation qui va relier P et M. Donc, on aura un système de deux équations à deux inconnues avec lesquelles on pourrait, on devrait pouvoir, en tout cas, en théorie, déterminer les valeurs de P et de M, donc l'équation de notre tangente. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on reprendra en faisant exactement la même chose à l'hyperbole pour obtenir une deuxième équation et ensuite, on devra résoudre le système d'équation pour trouver M et P. à l'hyperbole.